La grande guerre et le cinéma, 100 ans d'écriture de l'histoire en images, je vais y passer 20 minutes à peine, donc évidemment j'irai très vite sur quelque chose qui mériterait beaucoup de temps, mais comme Philippe, pour consigne de faire court, et je le remercie beaucoup, non seulement d'avoir tenu le temps, mais aussi de vous avoir éclairé sur le roman, et je dois dire, au risque peut-être de vous décevoir, je ne parlerai pas du film, mais il me semble que c'est mieux, en général, et on ne vient pas pour qu'on nous raconte le film à l'avance, en revanche, évoquer le roman était indispensable, puisqu'ensuite vous enverrez une adaptation. Au moment où s'achève le centenaire de la Première Guerre mondiale, il m'a semblé à la fois original et intéressant de revenir sur ces 100 années d'écriture de l'histoire, un peu plus même finalement, puisqu'on pourrait remonter à 1914 en sélectionnant quelques films. Voilà ce qui a été mon parti pris, au fond, c'est de faire une sélection tout à fait subjective, arbitraire, probablement contestable, pour, à mon avis quand même, évoquer des films qui ont certainement nourri notre imaginaire, en tout cas l'imaginaire de chacun, de cette d'air des d'air qui, hélas, on le sait bien, ne le fut pas. Au-delà d'un panorama audiovisuel qui serait quand même complexe, et de quelque chose que je prétendrai exhaustif, je vais vous montrer quelques temps, finalement, et quatre temps, me semble-t-il, de l'écriture de l'histoire par le cinéma et ses modalités propres, ce qui serait une manière, au fond, de rappeler l'idée de notre collègue regretté, Michel Lany, qui nous a quittés il y a peu, et qui évoquait, vous le voyez à l'écran, que les films nous amènent à repenser l'historicité de l'histoire elle-même à travers une réflexion qu'ils imposent sur les modalités du récit, aussi bien à propos de la question du temps qu'à propos de la relation entre réalité et représentation, vérité et fiction. Pour ce faire, je me concentrerai sur des films français, pas exclusivement, mais j'aborderai aussi quelques exemples des voisins étrangers qui sont également les anciens belligérants de la Grande Guerre, mais c'est vrai que je resterai surtout côté français. En France, justement, comme nous l'indiquait Laurent Véret il y a deux jours, mardi soir, donc lors de la première soirée, la Grande Guerre n'a pas été filmée en tant qu'événement militaire enregistré par la caméra avant l'hiver 1915. Les services cinématographiques et photographiques de l'armée créés au printemps 1915 ont fusionné en février 1917 et on s'aperçoit que les opérateurs tourneurs de manivelles travaillaient alors pour les firmes Pathé, Gaumont, Éclipse, Éclair, essentiellement, en uniforme, bien entendu, derrière l'imposant trépied que vous voyez ici. Il en résulte des plans de défilé, des parades, des convois de prisonniers, l'acheminement de munitions, des remises de récompenses. Ces films militaires absentent surtout le combat, notamment celui au corps à corps, pour d'évidentes raisons techniques, éthiques, mais également de censure. Ce temps du déroulement de la guerre, qui est aussi le temps des premières images de celle-ci, est celui de l'avènement d'une culture visuelle du conflit, mais c'est aussi celle du patriotisme et de l'héroïsme, évidemment. Outre, au fond, cette première borne chronologique, qui serait celle du patriotisme et de l'héroïsme, on peut la résumer comme telle de 1914 à 1919, j'évoquerai également ce qui constitue peut-être un deuxième temps, la commémoration, le pacifisme et, éventuellement, le renouveau patriotique, qui est concilié à ce moment-là entre les années 1920-1950. Cela est certainement discutable dans les bornes chronologiques, mais c'est une manière, au fond, d'envisager différentes périodes. Puis, on peut évoquer la notion de dénonciation, voire de transgression et de transposition du conflit, pour en évoquer d'autres, des années 1950 aux années, à la fin des années 1980. Enfin, un quatrième temps, que je mentionnerai également, serait celui de la patrimonialisation et de la mise en mémoire du conflit par le cinéma des années 1990, à nos jours, évidemment. Du côté du patriotisme et du premier temps qui nous intéresse, le cinéma de fiction n'est pas en reste à l'image des plus de 400 films, 450, 470 films même, produits par la firme Pathé, la seule firme Pathé, entre 1914 et 1918. Dans ce que vous voyez à l'écran, le récit du passeur de l'Isère, Les soldats allemands rencontrent l'opposition des Belges et Français, dans quelque chose qui, du point de vue de l'expérience combattante, est assez limité, mais surtout conclu par, vous le voyez au bas de l'écran, le sacrifice de l'officier français, qui éclipse quelque peu le rôle historique et avéré du passeur Gerhardt, que je n'ai pas sélectionné ici à l'écran. Bien couvertement patriotique, ce film propose un face-à-face entre belligérants opposés. Si la vision de l'armée allemande est certainement caricaturale, celle du héros français ne l'est sans doute pas moins. Alors même que la fiction grandiloquente conforte le public de l'arrière que la guerre est juste et que son issue prochaine est nécessairement victorieuse, Certains historiens, Annette Becker, Stéphane Audouin-Rouzeau et d'autres, dirons-nous, de l'historial de Perronne, ont vu dans le travail des opérateurs de cinéma, des opérateurs militaires de cinéma, des différents pays engagés, pas seulement les Français, la marque d'une rupture, au fond, qui se situe plutôt en 16 qu'en 17, contrairement à ce que peut-être l'imaginaire a inscrit avec le temps, donna l'impression qu'en 1916, les horizons d'attente ont changé. Et finalement, c'est après les hécatombes de Verdun et la Somme, et sans doute pas par hasard, que l'on commence à filmer le front et à essayer de montrer la guerre, du moins de la visualiser en se rapprochant du combat. L'exemple que vous voyez ici est celui de The Battle of the Somme de Geoffrey Mullins et Malcolm McDowell. Et en 1916, ce film est un immense succès en Angleterre, Grande-Bretagne, on peut même dire, avec des plans spectaculaires, je parle bien de cela, mais ils le sont spectaculaires pour l'époque et le sont d'autant plus que ces plans sont de fiction. Dans un film documentaire de plus d'une heure, ce qui est exceptionnel en 1916, ce film restera dans les mémoires comme le film qui montre enfin la bataille. Bien peu, me direz-vous, mais c'est ce que l'on peut voir, ou plutôt, c'est plutôt ce que l'on n'a pas vu à l'époque et que, enfin, le public peut sinon voir, en tout cas imaginer. Après deux ans de conflit, donc, on est en 1916, le besoin de réaliser ce qu'est, au fond, George Moss parlera de la brutalité de l'événement, est une demande et, au fond, un souhait de la part du public, du grand public. Côté français, les premières images tournées à proximité du feu le sont également dans la Somme. Il n'y a pas de coïncidence, mais en juillet 1916, et à Verdun également, on peut le dire, dans le même temps d'ailleurs, mais dans deux lieux différents. Ici, vous le voyez dans ces deux plans, l'angle de prise de vue, l'économie des actions spectaculaires et le hors-champ, suggéré par ces poilus qui disparaissent dans un horizon brumeux, donnent à ces images une force d'évocation évidente. Certes, l'affrontement reste encore et toujours hors-champ, puisque les plans d'Émile Pierre ne dévoilent ni le combat, ni le couple soldats alliés, soldats ennemis. Ce couple et ce rapport entre les armées opposées et les soldats opposés, on le découvre, je ne dirais peut-être pas enfin, mais avec un peu trop de lumière, vous arrivez quand même à le voir, dans le film J'accuse d'Abel Gans, sorti en avril 1919, qui, selon les mots de son auteur, est une épopée tragique des temps modernes, dans laquelle Abel Gans donne à voir le combat de manière tout à fait nouvelle, et cela grâce au concours, notamment, vous le voyez peut-être du côté gauche de l'écran, grâce à l'American Expeditionary Forces dans le secteur de Saint-Miel, où eut lieu la célèbre bataille de septembre 1918, prélude à la grande offensive alliée sur la ligne Hindenburg. C'est la première fois que le combat est visualisé et filmé de la sorte, mais c'est aussi une fiction, bien évidemment. En témoigne la séquence célèbre, je ne l'ai pas mise ici, mais peut-être la connaissez-vous, du Réveil des morts, et l'on pense là aux mots du lieutenant Péricard, qui ponctue un récit, j'accuse donc, dont l'onirisme et la poésie sont manifestes, tout autant que l'influence de Blaise Sandrard, qui a travaillé aux côtés d'Abel Gans, sur le scénario, mais a été tout simplement l'assistant réalisateur de Gans. Film sombre et lumineux à la fois, c'est certain, j'accuse qu'il se fondait sur un pamphlet pacifiste allemand de 1914, plus encore que sur le texte de Zola, est un film d'Igans, je le cite, pour tuer la guerre. Ce sont les mots de son auteur à sa sortie en 19. Et ce film a la particularité d'être un film du temps de guerre, et en même temps qui inaugure une nouvelle phase. Cette nouvelle phase, au fond, c'est ce que j'appellerais le deuxième temps, plutôt que le second d'ailleurs, deuxième temps de cette représentation du conflit, est parfaitement incarné par un très beau plan, hélas, vous le voyez mal, mais magnifique plan de la grande parade de King Vidor en 1925, pour ce qui est, durant cette année-là, le plus grand succès de la Metro-Goldwyn-Mayer, succès salvateur d'ailleurs pour la MGM, qui, au fond, confie à Vidor un film, de manière non pas surprenante, mais absolument pas évidente, puisque Vidor n'a jamais fait la guerre, ne l'a pas faite plus tôt, et n'a jamais mis les pieds en France. Ce qui est un petit peu compliqué pour quelqu'un qui va raconter ce conflit dans la grande parade, sur le sol français, aux côtés des troupes américaines. Mais Vidor est soucieux du détail historien, et il va montrer des scènes de combat très réalistes, et faire quelques choix esthétiques, innovants, vous le voyez là, avec cette plongée sur les soldats américains, plongée dans laquelle, au fond, et les assaillants sont visibles, mais aussi l'ennemi, ce qui est extrêmement rare, et trop rare chez Abel Gans, et c'est ce qui distingue nettement les deux films, qui ont six ans d'écart, puisque cet ennemi allemand, en l'occurrence, est enfin visualisé dans un film, et surtout il échappe à la diabolisation que la propagande a trop souvent utilisé pendant le temps de guerre, et même dans l'immédiate après conflit. Inscrit donc dans cette deuxième partie, on va dire, de l'écriture audiovisuelle de la guerre, la grande parade s'apparente à ce que John Keegan appelle la dissection du combat, tout en surprenant le spectateur, je le dis par des choix esthétiques, mais également, et si vous avez vu le film, ça ne vous a pas échappé, par cette silent music du Bloody Ballet, du bois bélo, en référence à la bataille de juin 1918. Trois ans plus tard, en 1928, dans le contexte des suites de la conférence de Locarno, 1925, et du récent pacte Brian Kellogg, quelques semaines auparavant, le film Verdun Vision d'Histoire, dont vous avez ici quelques photogrammes, s'impose comme un film matriciel, dont l'esprit ancien combattant permet de mieux saisir, au fond, cette coexistence, finalement, qui pourrait sembler assez étrange, entre pacifisme d'un côté et renouveau patriotique de l'autre. Fréquemment repris dans des films ultérieurs, les étudiants qui me connaissent bien, on l'a entendu en cours, y compris dans des films documentaires, Verdun Vision d'Histoire est un des rares films de 1914-1918 consacrés à une seule bataille, comme son titre l'indique, Verdun. Mais en réalité, c'est bien la dimension métonymique de Verdun qui intéresse ici Léon Poirier, dont sa bataille de Verdun débute en 1916, ce qui est tout à fait cohérent et exact, pour s'achever en 1918, ce qui est un petit peu plus discutable, vous en conviendrez. Et au fond, le départ, vous le voyez là, vous pouvez l'imaginer, du maréchal von Hassler, en haut à droite, joué, bien évidemment, par Maurice Schutz, et aussi le symbole d'une Allemagne défaite qui a abandonné sa jeunesse combattante dont on voit un Fell Grau en dessous. Accueilli avec succès, le film de Léon Poirier prouve bien que le cinéma français s'affranchit difficilement du tableau idéalisé de l'événement Verdun, en l'occurrence. Et si certains Allemands, au combat, sont aperçus dans le film, c'est évident, la diégèse reste très fermement ancrée côté poilu, comme le suggère au fond un épilogue que j'oserais dire en happy end à la française du retour dans les foyers des anciens poilus d'hier, des anciens poilus, pardon, héros d'hier. La fin des années 20 et le début des années 30 vont quelque peu modifier les choses et Philippe Baudor l'a indiqué tout à l'heure, avec plusieurs fictions filmiques, littéraires bien entendu et filmiques aussi, dont le pacifisme est sinon revendiqué, je crois aussi affirmé dans certains cas. Je pense à Niemann's Land, sans les avoir mis à l'image ici, à Westfront 1918, le film de Pabst, 4 de l'infanterie, à All Quiet on the Western Front, le film de Louis Malstone, adapté évidemment de l'écrivain allemand Remarque et Les Croix de Bois, dont j'ai mis quelques plans ou plutôt quelques photogrammes. Ce film de Raymond Bernard, adapté de Dorjeles, encore une adaptation littéraire, 1919, est un des premiers dans lesquels, eh bien tout simplement, la mort du personnage principal est envisagée frontalement. Le conflit y apparaît, engloutissant les hommes de toutes les armées, dans un indescriptible, pardon, chaos qui relève déjà ou qui révèle plutôt déjà la rupture qui s'opère entre les officiers et simples soldats. Et l'un des photogrammes en haut à gauche suggère cela, le soldat indiquant au lieutenant après vous pour sortir de la tranchée. Si la fin des années 30 voit la sortie de films étrangement prémonitoires, on peut penser à La Grande Illusion, 1937 pour Jean Renoir, ou au second, j'accuse, d'Abel Gans, ce qui n'est absolument pas un remake mais plutôt une suite chronologique d'une certaine manière en 1938, eh bien on se rend compte que la Seconde Guerre mondiale et peut-être aussi du côté français le rôle de Pétain va reléguer 14-18 au cinéma dans l'antichambre de l'histoire pour ressurgir outre-Atlantique dans un film que j'ai choisi et ce n'est pas le seul évidemment de ces années-là mais qui me semblait emblématique à la fin des années 50, Paths of Glory, le film de Stanley Kubrick où l'expérience combattante réaliste se double d'une mise en scène très visible et pourtant assumée comme vous pouvez le voir dans cette tranchée du haut du cadre à gauche beaucoup trop large, beaucoup trop propre qui n'a rien à voir évidemment avec une tranchée d'époque. Mais pour son quatrième film, Stanley Kubrick, tranchée d'époque, je veux parler de 1916 qui est clairement indiqué au début de Paths of Glory. Mais pour son quatrième film, Kubrick décide que finalement le réalisme se joue dans les intentions plutôt que dans les actions représentées. Et on s'aperçoit avec des exemples ultérieurs un long dimanche de fiançailles n'en est qu'un exemple que finalement la démarche de Kubrick sera exactement reprise comme un modèle en quelque sorte. Le cinéaste, donc Stanley Kubrick se confronte dans ce film non seulement à l'imaginaire de guerre côté français puisque toute sa diégèse au fond est ancrée dans l'armée française mais il se confonde surtout à la notion de brutalité voire même, on peut l'évoquer je crois sans problème, la dégénérescence de l'état-major assassinant ses propres soldats pour l'exemple tout en ayant le choc traumatique comme blessure de guerre et les quelques mots que vous voyez à l'écran du général Miro ça ne s'invente pas et bien l'indique. Brûlot antimilitariste Paths of Glory ne sera vu en France qu'en 1975 alors qu'il incarne avec d'autres films on peut penser à l'italien Womini Contro de Francesco Rosi ou encore à un film anglais de Joseph Lozé King and Country traduit par Pour l'exemple. Ces films incarnent avec d'autres bien entendu le troisième temps de cette au fond de ce que j'appelais une périodicité des représentations de la guerre le troisième temps de cette mise en récit de la guerre dans les salles obscures et sur les écrans de cinéma avec finalement encore bien entendu ce discours pacifiste mais qui s'est doublé désormais d'une dénonciation forte voire même d'un antilumilitarisme évident et si Kubrick en 57 évoque 14-18 côté français il a sans doute aussi on le sait bien en tête une récente guerre de Corée. D'exécution de soldats comme chez Stanley Kubrick dans Path of Glory est également question dans le second film que Bertrand Tavernier consacre à la grande guerre et dont vous avez encore une fois quelques visuels film qu'il fait après La vie et rien d'autre en 1989 mais l'enjeu peut-être dans Capitaine Conan en 1996 est ailleurs. C'est le récit au fond de la grande offensive franchée d'Eperet en septembre 18 où l'armée française avec les serbes les italiens les anglais les grecs combat les alliés de l'Allemagne bulgares notamment et ce film au fond est une adaptation encore une de Vercel cité tout à l'heure par Philippe Baudor prédit Goncourt en 1934 mais au-delà de la dimension historique et de l'adaptation d'un récit littéraire originel au fond le film de Tavernier s'éloigne d'un épicentre qui a trop souvent été le front dit de l'ouest pour aller vers le théâtre oriental excusez-moi de la guerre de 14-18 Tavernier s'y déplace pour traiter de la violence inouïe des combats réguliers mais également de l'oeuvre des compagnies franches et vous voyez cette scène du haut de l'écran qui évoque ces compagnies franches ou ces corps francs notamment dirigés par Conan dans un saisissant montage alterné sur une grande partie du film et notamment lors de l'attaque du Mont-Soccol le 15 septembre 1918 la guerre s'achève longtemps après l'armistice dans ce film pour ce qui est de la démobilisation et du retour des soldats d'Orient avec le sentiment selon Tavernier que l'on ne revient pas d'un tel conflit et au fond à l'image de Conan dont vous voyez le visage abîmé usé par la guerre ce visage est usé par la violence subie c'est certain mais aussi par la violence donnée ce film caractérise bien la quatrième phase d'écriture du conflit ou de sa mise en image où se joue désormais aussi la mise en mémoire de celui-ci et je crois le croisement possible avec d'autres conflits plus contemporains si les guerres balkaniques ont précédé la première guerre mondiale en 1912-1913 on sait que Tavernier elle a suffisamment dit et c'est palpable que cette guerre d'Orient était pour lui dans Conan une manière aussi d'évoquer une guerre dans les Balkans mais beaucoup plus récente voire contemporaine alors que la blessure de Conan est tout autant physique que morale celle des gueules cassées dont vous avez un aperçu ici dans la chambre des officiers de François du Perron gueules cassées du nom de l'association qui fut créée en 1921 et bien ces gueules cassées sont éminemment visibles mais finalement assez peu visuelles si l'on observe le peu de films qui les mirent en scène depuis 1919 à cette date les soldats mutilés de la face en 19 donc exhibés par Clémenceau non sans une certaine ironie macabre dans la galerie des glaces du château de Versailles étaient photographiés puis filmés à leur sortie avec les plénipotentiaires attraction curiosité du moment héros qui portent en eux le sacrifice ultime de la patrie mais également la cicatrice de la guerre à jamais ces blessés de la face se dévoilent du côté des gradés en 2001 donc dans le film de François Duperron La chambre des officiers et au fond cette apparition au cinéma elle est rare il y a quelques films on les compte je dirais sur les doigts d'une seule main peut-être deux si on prend vraiment dans une dimension internationale l'ensemble des films qui ont évoqué Les gueules cassées et bien ces films prouvent s'il le fallait encore que la violence du champ de bataille au fond est peut-être plus acceptable que celle subie par les individus dans leur chair et intimité profonde ceux qui sont exclus de la bataille voire du combat Les gueules cassées hors champ rarement plein cadre Les gueules cassées trouvent une place au cinéma que la société leur a peut-être assez peu laissé en 2006 et je me rapproche de la date qui nous intéresse en 2006 année de commémoration des 90 ans des batailles de Verdun et de la Somme Gabriel Le Beaumain jeune réalisateur qui a déjà fait un court métrage autour de la guerre sur le sujet de la guerre prend le public à contre-pied avec vous le voyez ici j'espère vous arrivez à lire les fragments d'Antonin donc un film où l'expérience combattante est décrite à l'aune de ses conséquences irrémédiables notamment pour expliquer l'impact du shell shock ou plutôt puisque les britanniques ont inventé le terme du choc traumatique dans lequel est plongé Antonin le héros de cette oeuvre avec donc les fragments d'Antonin le combat qu'il soit victorieux ou non est un moment traumatique destructeur et si les gueules cassées ont laissé une partie d'eux-mêmes sur le champ de bataille dans la chambre des officiers c'est évident et bien le personnage d'Antonin Verset lui n'en est jamais revenu de ce champ de bataille au contraire de l'esthétisation qui était assez évidente chez Tavernier au fond des combats menés par les compagnies franches le Beaumain utilise ici des moments d'affrontement avec une grande sobriété dans un récit qu'il construit en quatre flashbacks qui sont autant d'aller-retour sur l'anéantissement progressif de l'individu au feu pour reprendre Barbus enfin et plus récemment c'est-à-dire la même année que la sortie de la peur Cessez le feu est un film dont la diégèse s'inscrit après-guerre essentiellement dans l'après-guerre alors que le combat en est évacué ou peut-être comme vous le voyez ici avec ce soldat noir simplement jouer sur le théâtre de mémoire d'un village africain et cette séquence est très intéressante sur toute la mythologie de la guerre qui se construit immédiatement après le conflit cependant le personnage principal joué par l'acteur Romain Duris en haut de l'écran est marqué par un éclat d'obus qui lui a laissé des bouts de chair d'un soldat dans la nuque depuis cet événement traumatique il ne peut oublier cette odeur de la mort et cette sensation ne le quittera jamais jusque dans la paix et l'après-guerre où il ne trouve guère sa place si la première séquence dont vous avez un petit aperçu ici se réfère directement au sentier de la gloire c'est évident dans le mouvement et le travelling avant qui est produit celui qui erre dans la tranchée n'est pas comme le général Miro du film de Kubrick à la recherche des peureux ou des embusqués mais tout simplement et désespérément à la recherche d'une âme vivante et il n'y en a plus sinon la sienne c'est toute la terreur au fond que l'on ressent ici dans laquelle les hommes ont été plongés et qui mobilise le cinéaste Emmanuel Courcol jusqu'à filmer dans l'ensemble de cette oeuvre le mutisme protecteur des héros d'hier dans le temps de paix et je termine en espérant ne pas être trop en retard en deux minutes avec la sortie de la peur la même année donc en août 2015 ce film qui a eu le prix Jean Vigo et le cinquième long métrage de Damien Oudoul un cinéaste qui je ne dirais pas découvre la guerre mais en tout cas la découvre avec ce film et n'avait pas du tout abordé le sujet jusqu'à présent et il l'aborde donc au prisme d'un roman on en a parlé et de son adaptation à l'écran on y retrouve sans doute dans ce film je dis bien dans ce film et pas forcément dans le roman l'influence d'un Barbus mais aussi d'un Sandrard l'auteur le dit en tout cas et de mon point de vue en effet si Sandrard il y a peut-être est-ce Gans aussi qui finalement intéresse Oudoul on peut penser à Younger on peut penser à Gennevoix aussi en voyant le film et vous verrez surtout ce que vous en pensez ce film au fond est un film acerbe un film libre probablement comme son roman et un film qui outre bien sûr l'esprit de l'ouvrage de 1930 soulève quelques points que l'historiographie des années 90 des historiens spécialistes de la grande guerre avait commencé d'évoquer comme par exemple l'importance de l'alcool sur le front la question de l'épuisement moral et physique des hommes que l'on pourrait qualifier de violence ordinaire en temps de guerre corollaire du concept de brutalisation ainsi de ce sentiment évident la peur mais paradoxalement peu interrogée dans le cinéma Damien Oudoul révèle le défi relève pardon excusez-moi le défi d'une mise en image et en son qui ne soit ni spectaculaire ni moralisatrice pour la justesse du ton le désespoir inhérent au théâtre macabre des événements la peur rejoint sans doute quelques monuments filmiques dont je n'ai pas parlé ou à peine tel West Front 1918 All Quiet on the Western Front mais aussi probablement et à mon avis très proche des Croix de Bois de Raymond Bernard la peur est à la fois un film qui comme d'autres en leur temps Les Centiers de la Gloire Kubrick Johnny Got His Gun de Dalton Trumbo en 1971 ou peut-être même Capitaine Conan ne cessent d'interroger nos perceptions et seuils d'acceptation de la violence de guerre dans des conflits également très contemporains qui nous touchent de près ou de loin et j'achève ici cette présentation non pas du film mais en tout cas du cinéma qui a pu prendre en charge cette guerre en vous remerciant en vous remerciant en vous remerciant et de la vie